de tous les députés provisoires, proclamés par la CENI. Dans cette nouvelle tâche, Mbosso sera secondé par le député national des lundis dans les lois. Bahati accorde l'ergenre âge de tous les élus nationaux. Agé Maté m'occupera les postes de Kesser et Serge Bahati sera le rapporteur de ce bureau d'âge. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les mandats des députés, élaborer et adopter les règlements intérieurs et organiser les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale de cette quatrième législature. Concernant les règlements intérieurs qui est le fil conducteur des travaux de l'Assemblée nationale, les bureaux provisoires et dans l'obligation de la transmettre à la Cour constitutionnelle qui se prononcera sur sa conformité avec la constitution dans un délai de 15 jours. Cette session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Et puis cette première réunion du secrétaire général de l'UDPS avec les députés nationaux et provinciaux élus sur la liste de l'UDPS et les mosaïques, Augustin Kabouya les a invités à l'unité et loyauté à l'initiateur de l'Union sacrée, nous dit Alain Bikai. C'est une première rencontre de tous les enjeux du chef de la première force politique du pays et les élus de son parti ainsi que ceux des mosaïques de l'UDPS. A cet effet, le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, a rappelé les uns les autres à la discipline, unité, loyauté et donné la ligne à suivre. Les anciens parlementaires doivent mettre leur expérience au profit des nouveaux venus à l'hémicycle. Selon Augustin Kabouya, les chantage à l'initiateur de ce regroupement pour avoir à tout prix les postes ne sont pas tolérés car les chefs de l'État ont la liberté de se choisir ceux qui vont l'accompagner pour la matérialisation de sa vision. La majorité appartient à Félix Antoine Tisekedi qui avait donné tous les moyens nécessaires pour aboutir à ce résultat et personne ne peut prendre en otage les élus de son regroupement, a insisté au guisin Kabouya. Il a bien pensé de pouvoir approcher, réunir tous ceux qui sont élus, députés nationaux ou provinciaux à travers la République. Qu'un premier contact avant le palais du peuple se fasse au niveau du parti, que ceux qui ont l'expérience du Parlement voient comme ils venaient de le faire d'ailleurs, comment ils peuvent donner quelques idées par rapport au comportement et par rapport au travail. Avec la configuration politique actuelle, l'IDPS et ses alliés sont mieux positionnés. Nous sommes au nombre de 255 députés nationaux, sans parler d'abord des députés provinciaux et la liste continue. Avec ce nombre des élus, l'IDPS s'impose comme la première force de l'ignos sacré de la nation. Je me suis en Nuitouri, plus précisément dans le territoire des Djougou, avec le seigneur de guerre du mouvement d'autodéfense, Kabona Maki-Claude Di Farraron est revenu à la raison et a décidé de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays. Images et commentaires. Il a désormais choisi la voie de la paix. Il, seul chef d'autodéfense Zahir basé à Lodjou, dans une zone minière située en secteur de Banyal-Kulou, groupement Mabilindei, en territoire de Djougou, le chef de file de ses mouvements d'autodéfense. Kabona Maki-Claude, alias Pharaon, s'est dit prêt à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tseke Tchouloumbo, celui de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays. Pour un Congo uni, fort et prospère, c'est-ci s'inscrit dans l'approche non-militaire imprimée par le lieutenant-général, le bouyant Kachemadjouni, depuis son événement à la tête de la province de Lutouri. La prise de conscience de ses fils égarés a été manifestée ce samedi 27 janvier 2024, devant une délégation de la notabilité du secteur de Banyal-Kilou, aux côtés d'Ikel, était aussi. Les notables et opérateurs économiques attendaient les Batche Bandeyi, Jean Faustin, le patron de l'établissement, sous les palmires. Qu'ils puissent me initier, je suis d'accord. Qu'ils ne pensent pas parce que je ne suis pas présent, je ne suis pas d'accord. Je supplie les autorités que je n'ai aucune mauvaise intention. Je demande seulement la sécurité des enfants, des milliers. De son côté, Innocent Madou Kadala, chef de cette terre de Banyal-Kilou, s'est réjoui de ces gestes qui augurent une nouvelle ère de la pacification de Lutouri. C'est une garantie qu'il nous a donnée et nous ne cesserons pas de leur tendre les mains et de leur faire dénommier pour que les processus puissent réussir. Rappelons qu'il y a plusieurs groupes armés qui ont adhéré au processus de paix initié par l'administration militaire de Lutouri, où certaines zones à ces jours sont stabilisées grâce aux approches militaires et non-militaires favorisant. Il n'a calmé comme jamais auparavant, couplé à la circulation libre de personnes et de leurs biens. C'est tout l'étendue de la province de Lutouri. Autre chose, violation du code de la route par les conducteurs de taxis motos, les nuisances sonores, le tapage d'urnes. Bref, l'autorité de l'Etat, qui est censée être vécue dans de telles situations, elle est plutôt absente, c'est la chronique que nous propose Edith Chala. L'autorité de l'Etat est un concept courant, mais qu'elle on imagine très souvent dans les zones en proie à l'insécurité. Et il faut la restaurer là-bas. Non, l'autorité de l'Etat, c'est tout simplement la numocratie. A Kinshasa, siège des institutions, l'autorité de l'Etat a besoin d'être vécue. Elle est totalement absente sur la chaussée. Le code de la route est un chiffon pour certaines personnes incarnant le pouvoir public. Le policier qui aide son chef à violer le code de la route, le fait avec zèle et croit servir la république qui le paye. C'est lui qui incarne l'autorité, convaincu d'être sorti de la cuisse de Jupiter, tranquillement adossé à son siège de derrière et très souvent au téléphone, pendant que son chaîne de garde menace les citoyens qui sont sur la bonne voie de la chaussée. L'autorité a des urgences, c'est la parade. Imaginez dans les taxibiches d'à côté, une mère dont l'enfant est agonisant à l'hôpital, en train d'aller trouver un cousin qui lui a promis 5000 francs pour la prise en charge de son enfant. C'est à elle qu'il faut déposer la question de l'urgence. L'autorité est pressée et peut violer le code de la route. Le client du Wewa aussi est pressé, il viole le code de la route. Les taximens a le versement à atteindre, il viole le code de la route. Finalement, la chaussée est une jungle, sans loi, au beau milieu des villes congolaises, Kinshasa en première ligne. Ailleurs, lorsqu'on vous arrête, dans ce cas, c'est à l'hôpital qu'on vous amène. On estime que vous ne pouvez pas être normal et aller en sens inverse. Là, on va vous emmener devant l'OPJ. Et donc, après, l'OPJ va vous envoyer à l'hôpital pour faire une prise de sang. Le policier des circulations routières est désarmé. Il n'a aucune force pour empêcher que ses chefs ne violent la loi avec une telle suffisance. Alors, il s'occupe de ce qu'il peut mieux faire. Tracas des plus faibles. Les chauffeurs. Ces violations se sont normalisées au point de voir un motard qui conduit avec fierté un diplomate étranger en contresens. Chose que les diplomates ne peuvent autoriser à un ministre congolais dans son pays. Vous qui avez les charges publiques, vous avez les devoirs d'exemplarité. Sinon, vous n'avez aucun regard à vous faire quand vous regardez les bagas des ouéouais, des chauffeurs, des taxibus sur la chaussée. A leur place, vous feriez peut-être pire. Le code de la route est une loi. Souvenez-vous-en toujours. L'absence de l'autorité de l'État, c'est aussi dans la nuisance sonore. Vous êtes vraiment dans la forêt. Les lions rugissent comme ils le veulent. Les oiseaux chantent à tue-tête. Les arbres de gros diamètres s'écoulent et fracassent tout dans leur chute. Kinshasa, c'est pareil. Les groupes électrogènes, klaxons, les bars et les églises ont en commun les baffles et les amplificateurs. Ils envoient des décibels sans mesure, comme dans la forêt. 24 heures sur 24, une église de si fidèle vous maintient sans gêne aucun, dans un teint à marre intenable. Vous lui faites la remarque, vous êtes précipité en enfer par des prières intenses contre vous, car vous représentez le diable en personne. Le comble, c'est que les églises sont en nombre infini. Elles sont voisines avec d'autres églises ou voisines des bars, chacune envoyant le maximum de décibels pour que les ciels l'entendent. Les victimes sont les enfants, les élèves, étudiants, les malades et les paisibles citoyens tout simplement. Elles ne savent à quel sens se vouer. L'autorité de l'État a carrément voyagé. Figurez-vous que Kinshasa ou les autres provinces du pays ont toujours un ministre provincial de l'intérieur, en charge de ces matières, et qu'il existe depuis l'époque coloniale une législation contre la nuisance sonore, complétée par les actes réglementaires au fil des ans. C'est montrer à la hauteur des fonctions qui vous sont confiées, c'est cela à faire vivre l'autorité de l'État. Vous n'avez aucune excuse, parce que la puissance publique existe pour vous accompagner. C'est vissé tout simplement. Plus d'une décennie, des éboulements de terrain ont englouti une cinquantaine des maisons à la cité Maman Mobutu. Aujourd'hui, des routes sont défoncées, l'insécurité basse en plein, plusieurs propriétaires ont abandonné leurs maisons. La cité Maman Mobutu devient cité fantôme. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Françoise Boulabouak. Route de Matadi, de regards inquiets posés sur le cauchemar de la cité Maman Mobutu. Des véhicules roulent sur ce qui reste des routes modernes de ce quartier résidentiel de 730 villas construits en 1985. Les maisons de la cité Maman Mobutu sont des maisons sans fondation et dès qu'il y a une forte pluie, la maison s'en va avec les eaux. Des pentes, dévaler les collines de ce quartier chic de Kinshasa n'est plus une partie de plaisir. Quartier résidentiel, les pluies torrentielles ont emporté l'asphalte sous le regard impuissant des habitants. Tout le monde craint la répétition du drame vécu en 2008. Il y a eu 50 maisons qui étaient parties en une nuit. Tous les moyens sont mis à contribution pour arrêter la progression de l'eau. Certains résidents accusent une entreprise venue aggraver la situation. Ils ont décapé l'asphalte. Brusquement, nous avons constaté l'arrêt des travaux. On est sans nouvelles d'eux. A cet abandon vient se greffer l'insécurité. Plus de 30 bandits ont fait éruption dans la parcelle en face. La famille a déménagé. Baptisé au nom de la mère de feu le président Mobutu, toute une histoire est en train d'être décimée. La fraîcheur de ces arbres n'attire plus personne. La cité se meurt et se vide. Elle devient l'ombre d'elle-même. Vous savez que la cité Mobutu est située sur une colline. Et la plus grande préoccupation concerne la canalisation des eaux. La cité Mobutu est habitée surtout par des retraités. La plupart sont des retraités militaires, fonctionnaires et bien sûr des veuves. Plusieurs mandataires publics ont quitté cette colline. Les résistants espèrent toujours protéger les ruines de leurs économies. Aujourd'hui, ils n'ont plus la force de recommencer. Infrastructure, modernisation de la voirie urbaine à Bounia, chef-lieu de la province de Litori. Le lieutenant général Luboya Kanchama ne cache pas son admiration exprimée lors de sa mission d'inspection dans différents chantiers. Regardez. Bounia, toujours le viseur du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kedjoulombou. Cette ville longtemps abandonnée est en train de se métamorphoser dans un tas récord. Grâce à la volonté du pouvoir en place, 20 kilomètres d'asphaltage inspecté ce vendredi par le gouverneur militaire. De Litori, du rond-point Kenbe à la rivière Kanyasi, en passant par le rond-point Athénée, Pomouchanka, le marché Sayou, le boulevard Limbabwe, le marché central. Pour Chiti, à l'aéroport national Morongo de Bounia. Le lieutenant général Luboya Kanchama-Jouni, satisfait de l'évolution de ses travaux, n'a pas manqué de remercier le président de la République qui continue de faire de Litori l'une de ses priorités. Le commandant suprême, le président de la République, avait commencé à rénover cette ville. En plus de la rénover, mais à moderniser, aussi de refaire même cet aéroport. Nous sommes allés voir d'abord les routes qui sont en train d'être refaites, asphaltées. Et pour terminer ici à l'aéroport, on est en train de construire aussi un aéroport moderne. Pour la population qui a longtemps souffert de routes poussiérées, ce projet est un offre de soulagement. Nous jetons des fleurs pour l'asphalte et nous remercions les chefs de l'État et les gouverneurs militaires. Nous les félicitons beaucoup car il y avait beaucoup de poussière ici. Les femmes vendaises au restaurant et ces dégouties souffraient tellement de la poussière. Le tourisme sous un taux de siège depuis 2021 a pris une lancée significative de développement et de la restauration de l'autorité de l'État grâce à la vision du chef de l'État matérialisée par l'éternat général, le boyant Kachoma Djoni. D'une province à l'autre, dans le Haut-Katanga, c'est le lancement des travaux de construction de routes et marchés modernes dans la commune annexe de la ville de Lubumbashi. Travaux lancés par Madame le bourgoumestre de cette entité. Images et commentaires. Comme promis, la bourgoumestre de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi est en train de réaliser son rêve. Celui de doter à la population du quartier Jolicite un marché moderne, en honneur de la première dame de la République, Denis Nesniakiru Tshisekedi. Jeudi 17 août 2023, Mirekili Tshisekwe, surnommé Nzovu, qui veut dire éléphante, est allé palper du doigt l'évolution des travaux. C'est un chantier qui tourne en plein régime. Après la construction de la fondation, les travaux sont à l'étape de l'élévation des murs pour la construction des hangars et échoppes. Il y a un adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nous devons honorer la première dame de la République. Je dis un grand merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous soutient. La construction de ce marché moderne, dans ses coins de la ville de Lubumbashi, sur fond propre de la commune annexe, est saluée par la population du quartier Jolicite. Heureusement que pour nous, on a reçu Maman Mireille Kilesche, qui a compris la continuité de l'État. Elle a continué de façon très accélérée. Le fait d'avoir baptisé ce marché par le nom de Maman Denise Niaqueiro, c'est aussi une interpellation pour toutes les mamans, de l'accompagner et d'accompagner les chefs de l'État dans ses actions et même dans la matérialisation de sa vision. Lors de cette visite, aucun détail n'a échappé à la vigilance de Mireille Kilesche-Sekwe. A la fin des travaux, ce marché moderne, Denise Niaqueiro Tshisekedi, sera composé de trois grands hangars, qui vont accueillir plus de 2000 vendeurs, 140 shops, des bureaux administratifs et sanitaires, et même un grand parking. Toujours dans la vision de développer sa juridiction, l'Anzobu du Okatunga a inauguré une borne et fontaine au quartier Kipanta. Le forage de ce point d'eau potable vient résoudre un sérieux problème de la population de ce quartier. Un geste salué par tous. Pour Mireille Kilesche-Sekwe, en dotant le quartier Kipanta d'un point d'approvisionnement en eau potable, sur fond propre de la commune, et la matérialisation du slogan « Le peuple d'abord », qui traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Lutte contre le travail des enfants dans les mines. Une journée de sensibilisation a été organisée à l'attention des élèves de l'Institut Toussaint-Dié dans la cité de la Gécamine à Colozy. Nous sommes dans la province du Lualaba. C'est dans l'enceinte de l'Institut Toussaint-Dié-Ané de la cité Gécamine-Kapata de la ville de Colozy que s'est déroulée l'activité liée à la sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines. Cela s'inscrit dans le cadre du projet de combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt en RDC, Coteco en sigle, initiative de l'Organisation internationale du travail. Tout d'abord, c'est Mme Numbana, chef du projet Coteco, qui a prononcé son mot de circonstance. Le chiffre ressorti du système de suivi et de révédiation des enfants que nous appelons SSRT2 mené en 2023 a dénombré 769 enfants, dont 479 filles et 293 garçons, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans sur 3 six milliers qui sont Capata-Kabilon-B, Céline, UCI-Cadren et Chambard. Il nous faut donc déployer de multiples approches pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants dans les mines. Elle sera suivie par le ministre provincial du budget Mathieu Kazimbe, représentant la gouverneure Antéchée. Il a ainsi salué cette initiative qui combat la présence des enfants dans les mines. Il s'en suivra, sketch, chant, poem, illustrant le danger lié à la présence des enfants dans les mines. C'est en toute convivialité que s'écouturer cette manifestation. Et puis cette causerie morale entre le commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabikirissa, avec d'autres généraux, plus des détails avec Willy Atounakov. Au cours de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, organisée samedi 27 janvier 2024 à la tribune de la parade du camp lieutenant-colonel Chachi à Kinshasa, le commandant de la garde républicaine qu'entouré, le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique, et le commandant de grandes unités accompagnés de leurs conjointes, a transmis fidèlement les vœux les meilleurs du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'assistance. Je voudrais profiter pour exprimer à la droite de tous les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants ici présents, au nom du président de la République et du commandant suprême, qui m'a spécialement chargé de ce vœu de longévité, de santé et de bonheur pour l'âme 2024. Le général-major Efraïm Khabi Kiriza a placé l'année 2024 sous les signes de changement de comportement, d'amélioration et d'efficacité. Je veux que cette année soit une année de changement, que chacun commence cette année nouvelle par un changement de mentalité ou de comportement. Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre était aussi une occasion propice de célébrer avec faste la victoire écrasante du président de la République, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo, commandant suprême de Fardessé et de la police nationale congolaise au scrutin du 20 décembre 2023. Autre temps fort, outre la prière d'ouverture, c'est la remise des cadeaux de fin d'année au commandant de la GER par les grandes unités, les différents régiments et les professionnels de médias invités pour la circonstance. Suivi d'une série de prises de photos familiales devant immortaliser cet événement historique. Cette soirée s'est clôturée en beauté par un buffet copieux offert par le commandement de la GER. Question de consolider l'unité, l'amitié et la concorde à l'africaine au sein de la garde républicaine, à en croire les numéros 1 de la GER, le général-major Efraïm Khabi-Kiriza, à la grande satisfaction des officiers, sous-officiers, des soldats et leurs épouses. Direction la province de l'Équateur, plus précisément en Bandaka, avec ses scènes d'Eliès après la réhabilitation des Bobobolo Kobolumbu, gouverneurs des provinces. Malumbela nous en dit un peu plus. La ville de Bandaka a connu ce samedi 27 janvier 2024 une ébullition comme jamais auparavant. Jeunes comme vieux, tous ont été mobilisés comme un seul homme afin de festoyer la réhabilitation de leur gouverneur, Bobobolo Kobolumbu. Rappelons qu'il y a deux semaines, depuis que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait suspendu les quatre gouverneurs, notamment celui de l'Équateur, Kichassa, Mongala et de la Chuapa. En Bandaka, la ville a été mouvementée, la population a accueilli avec joie la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a réhabilité le gouverneur après avoir exploité leur écours. Suivez tour à tour les Équatoriens qui expriment leur joie. ... C'est lui et voilà un premier ministre. Je ne peux pas renforcer à Ekuataire et avoir plus de vidéos à la place. Ceux qui a dit qu'il n'arrive pas à devenir l'Ekuataire. Moi je ne suis pas la predominantly avec moi et j'ai plus de vidéos. C'est un peu dit qu'ils ont un album trop fort. Et moi je ne suis pas la même personne qui me vaut à moi par ma��ise. L'autre question est-ce que tu ne peux pas renforcer ? D'ailleurs l'équateur peut-être que je ne peux pas recommencer. Et comme je n'ai pas de vidéos, on n'a pas bon que moi qui me parle de la province. C'est ce que je veux dire. 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 Notre thème d'aujourd'hui était intitulé « Qui Dieu va bénir cette année ? » C'est-à-dire Dieu va bénir celui qui rend les services. Les services dans sa société, les services dans l'église, les services pour Dieu. À travers les services, l'homme apporte les dons que Dieu lui a donnés. Il transforme sa société. Il apporte la paix. Il apporte le développement. Les membres du conseil d'administration et ceux du comité de gestion de ces instituts et centres de formation professionnelle ont été présentés aux frères et sœurs de cette communauté. La 78e communauté des frères évangéliques au Congo et membre de l'église du Christ au Congo est cessée. Et pour terminer, ne jamais prendre les chefs de l'État et le peuple congolais en otage. C'est l'exhortation des hommes des dieux regroupés au sein de l'église du réveil du Congo aux politiciens. On les écoute au micro des Rodé Panda. Le comité directeur de l'église du réveil du Congo a l'issé de notre rencontre. Nous disons, l'église du réveil du Congo, en sa qualité de confession religieuse, authentiquement congolaise, est réjoui de ce que la volonté de Dieu s'est accomplie par un vote massif en faveur du président Félix Antoine Tissé-Kelit-Nombo. Cependant, il s'observe actuellement dans les milieux politiques une agitation qui ressemble à une distraction. Au lieu de se concentrer sur les axes prioritaires du programme d'action du président élu en 2023, ayant prêté serment en 2024, C'est pourquoi le comité directeur de l'église du réveil du Congo dénonce la tentative de prise d'otage du chef de l'État par la classe politique au nom d'une majorité parlementaire en recherchant une nouvelle configuration des partis et régroupements politiques. Raison pour laquelle nous faisons cette déclaration. Nous exhortons la classe politique et particulièrement les membres de l'Union sacrée à faire preuve de maturité politique, de patriotisme, de communion et de cohésion dans leurs faits et gestes. Notre nation bénéficie de l'adoption divine. Après la dédicace en tant que confession religieuse, nous tournons nos regards vers l'éternel pour nous accorder la victoire face aux adversités et stratégies nuisibles de ceux qui combattent le bonheur du Congo. Nous recommandons au peuple congolais à rester attaché à leur élu pour la consolidation des actifs du développement communautaire à la base. Nous exhortons le chef de l'État, le président de la République, à confirmer son servant constitutionnel. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres ouverture aujourd'hui de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028. Tous les députés nationaux provisoirement à lui sont arrivés à participer à cette session qui sera présidée par le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement. Et puis, en nouvelle, Cannes-Côte d'Ivoire 2023, la RDC sort l'Égypte au bout d'une séance de tir au but interminable. Les léopards de la RDC sont qualifiés pour le quart de finale de la 34e édition de la Cannes-Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Et ce, après sa victoire face au Farraran, au bout de prolongation et d'une séance de tir au bille à rallonge, 8 billes à 7, durant laquelle les gardiens se sont présentés au point des pénaltis. Les léopards l'ont emporté à Saint-Pédro et sont donc qualifiés. Voilà qui referme complètement cette édition de 7 heures au nom de toutes les équipes qui nous ont accompagnées tout au nom de sa livraison. Nous vous disons merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.